4 points, ça, le téléphone au volant. J'ai vu le soleil en rade, je ne comprends pas lui. Il ne s'absorbe pas ce que je connais. Tu peux mettre un peu de truc pour enlever la nuée ? Oui, mais on Linz, Jin, Jin! Je ne comprends pas leMs d'un homme chien. Jette d'une heureux, et puis tu représente l' nutrition. C'est douce. On avait des Je朋友 la tienne mettre au 책. Les pr audiobooks sont parentsés au richtige strony. Je vois que les chives ont peur de les battements, Bonjour, le troisième est plus petit. Vous pouvez aller boire un verre ? Ouais, je vais vous donner de l'eau. Manager, manager de tout quoi. Nous, on suit la série, tout ça. C'est vrai ? Bien sûr. Ah bon, ben voilà, c'est vrai. Ah ben oui, c'est des moments bien, parce que les gens ne se sont pas vus, et des endroits, des découvertes. Vous voulez boire un truc ? Avec plaisir. On a pris un bureau, alors du coup, on fait la gueule. C'est le bon, ouais. Ça me plaît, vous, quoi ? J'étais allé chercher mes cigarettes, mais quand je suis sorti, je suis tombé sur... Ah ouais ? Déjà ? Cool. Moi, j'étais à Strasbourg. Et vous aussi. Ça tombe bien. Moi. C'est méga chaud, parce que je rentre en train, je suis chargé pour une bruit, et je vais recevoir des disques à permis. Ah oui, d'accord. Moi, la gueule du truc, c'est pas si gros, c'est un peu... Moi, c'est 5 vinyles. 5 vinyles, je peux les prendre. Si t'as une boîte, moi, je préfère... Ah, je peux, j'ai une boîte à vinyles, vu que j'en ai vendu... T'as vu le seuil ? Ah ouais ? C'est une émission d'arrivée. C'est un peu... On marche. On geste. J'ai vu... J'ai vu... Pardon, vidéo hier soir. Une espèce de plate-pate sur une plaque... C'est un peu de pate. C'est un stupgarde. C'est Moritz. Moritz, c'est le côté superbe. C'est un tableau. C'est tombé. Vous êtes végétarien ? Ou vous êtes mangeur de viande ? Euh... On est chaud. On est mangeurs de viande. Ok, tout. Ok, bah pour moi comme ça vite fait, je dis ça va pour toi, faisons ça, hop, tu m'as coupé, c'est bon, oui, merci, vous voulez un chaud lumière particulier ? Celui-là c'est pas mal, ça toute la soirée c'est hyper ferme. Sous-titrage ST' 501 Tu peux me dire ? Non, je vais aller pisser dehors perso. Non mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est moi avoir un coup sûr. Alors il faut aller là-bas à droite. D'accord. Voilà, allez installe-toi. Il n'y a pas du tout de sûre, elle est où la sûre ? Montre-moi comment tu t'installes. Où est la sûre ? Non mais ça va pas, vous rigolez là. Il y a le truc de sûre mais il n'y a pas de sûre dedans. Litière pour rongeurs. C'est simple. Ils utilisent de la litière pour rongeurs. Wow, c'est bon là. Là on touche à rien. Il peut te surpreindre, il peut te sous-clamiser. T'es plus le maître du truc. Ouais, exactement. Tu contrôles pas, tu contrôles pas. Mais c'est vrai que... Léo, ils sont où ils pensent. Si t'as un autre truc merdique à côté, ça fera... Ah non, l'autre truc il est merdique. J'avais quoi à la fois de l'avant ? Ouais, bah ouais. À quelle heure il est là ? Lui il pèse ça. Sur le bilan culturel de l'année. Non, tu l'as gardé ? Il y a le truc avec le mec avec le marteau quoi. C'est moi qui se fais ça. C'est hyper... Qui ça, Staline ? Bah non mais... Il nous faut un toit ouvrant pour la tournée. Putain, mais ouais, c'est complètement dingue. Vas-y, tag. Attends, j'ouvre. Tag. Tag. Genre, ouais, si tu vois un bon truc chai chien, où ça pompe à fond, mets le threshold à temps, et puis après tu fais truc... Ah, tu sais ça ? On va savoir la recette de... Bah, il y a vraiment des recettes quoi. Ah ouais, il y a une statue de Napoléon, et une ancienne boîte de nuit qu'on a essayé de louer, mais on n'a pas plus quoi. C'est pas vrai ? Non ! Ça marche pas ? Et il y a la secrétaire en fond ? Il veut baisser sa vitre, mais en fait on a dépassé le truc qu'il voulait voir. Ah, mais le gars qui fait les ateliers, tout ça ! Ouais, mais il est trop drôle, ce gars ! Ah ouais, il est super ! Mais je suis allé à un atelier à... En fait, un coup, il y avait sur Internet genre atelier, fabriquez votre thérémine pour 0€, venez ! J'ai fait génial, j'y vais ! Alors je suis allé à Dijon, à l'atelier, fabrique ton thérémine, et c'était trop cool, quoi ! Et c'était juste un milieu ! Du coup, t'as un thérémine ? Que t'as fabriqué pour 0€ ? Exact ! Et ils te fournissaient tous les trucs ! Exact ! Tous les... je sais pas quoi... Les résistances, tout ça... Mais parce que... Alors là, c'est l'antenne... Mais regardez ! Le conservatoire à gauche, le conservatoire à rayonnement géré... Tout ça, ça fait partie de leur musée ! Ils ont un musée de peinture qu'ils ont récupéré... Des peintures qu'ils ont... Il a né à droite à gauche... Beaucoup de peintures de chiens ! Et moi, j'ai envie de faire un musée d'orgue, et en vrai, j'ai que 5 orgues, mais... Ou 6, mais... Ou peut-être... 8, 10, mais... Et c'est pas pour dire que c'est un musée national, mais c'est un musée ! Ça s'appelle le MOMI ! Le Musée des Objets Manufacturés Intéressants ! Et en gros, il y a plein de... Ça, je pense, ça en fait partie ! Ça, peut-être aussi... Plein d'objets un peu chelous... Qui viennent de l'industrie, qui sont... Ils ont... Ils collectionnent, quoi ! Et ils en ont vraiment des tas et des tas ! Et en fait, à Bruxelles, ils l'avaient fait dans leur maison ! Et là, je crois qu'ils cherchent un endroit pour le faire public, quoi ! Du coup, j'ai jamais eu ces posters ! Ouah ! Mais les mecs, je leur ai dit... Mais non, il a été livré à la brésadette ! Ils m'ont toujours remboursé ! Mais du coup, j'ai jamais eu les posters ! C'est vraiment... Tu peux faire un homme quand je... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et surtout... En fait, tu peux mettre le rythme sans que... T'entendent le rythme ! Oh putain ! Tous les jours, on lave toute notre vaisselle ! C'est-à-dire la collection entière ! Et chaque fois que, par exemple, je bois un verre d'eau ! Et après, du coup, voilà ! Alors, c'est qui cette fille alors ? Toi, qui le sait ? C'est la personne qui le sait, je pense ! Ben, c'est Vanessa Paradis ! C'est amusé ! Du monde sait qui le sait ! Ah oui, carrément ! Non, mais lui, il est jeune ! Il connaît pas ! Non, non, mais si, évidemment, en fait ! Sur la photo, elle est tellement jeune ! Vanessa Paradis, tu veux dire ? Ben là, c'est Vanessa Paradis ! Pas dans n'importe quelle circonstance ! C'est dans le film... Comment il s'appelle, ce film ? Moi, je... C'est dans un film de Jean-Claude Brissot... Oui, oui ! Avec un de mes réalisateurs préférés ! D'accord ! Vanessa a passé son permis à Coulomiers... Elle qui faisait passer le permis à Coulomiers... Ah oui, ça devait pas trop rire ! Non, mais la mer Blanche, c'est une horreur ! T'arrivais à l'endroit, une espèce de no man's centre de Coulomiers où t'avais rendez-vous pour passer le permis, et là, face à la place de parking, t'as un mur et t'avais que des insultes sur la mer Blanche ! Nique sa mère, la mer Blanche ! La grosse pute, la mer Blanche ! Et là, genre... Oh, vous confisez ! Vous allez tout droit ! Ouais, c'est bien ! Retourne à droite ! Bah, c'est bon, mais le permis ! Et la mer Blanche, c'était genre... Non, vous allez... Et prendre ce demi-rond-point à gauche ! Bon, bah ça, tu le mets pas sur Internet, mais... Parce que vu que c'est ma gueule, c'est difficile de juger, tu vois... Mais après, les gens étaient tellement enthousiastes après ce truc, que je me suis dit, bah en fait, c'est vrai, ils ont raison, c'est bien ! Oui, mais les gens de notre scène qui trouvent ça cool parce que juste t'es sur France 3, mais je pense que... Mais c'est juste que... Je pense que... Mais je pense que les gens qui regardent France 3 à Champagne-Ardennes au quotidien, ils se sont juste dit, c'est vraiment chelou cette musique, et c'est juste chelou comme monde et tout, et ils... Oui, mais ça, c'est assez amélioratif. Quand il y a un truc chelou, ça peut quand même faire un truc positif, pas sur tout le monde, quoi. Il y a deux écoles, quand même. Il y a vraiment des gens qui sont... Colombais, vous êtes déjà allés dans la ville de Colombais, personne ne vous connaît à Colombais, etc. Toi, tu te rends pas compte, t'es là, tu te dis, ouais, je vais parler de mon truc, c'est cool et tout. Mais nos mecs, dans son orchestration, parce qu'il est un gars de la télé et tout, en fait, il te fait passer pour un vieux mongol indé. Non, mais bien sûr. C'est mieux que ça passe dans un truc comme ça, hyper grand public et super... Non, mais bien sûr, c'est super que ça soit là-dedans. Non, il y a peut-être un truc quand même. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai bien fait de la voir. Ça va me faire marrer, je pense. Centrer le balai. C'est pas du tout une tournée Colombais, hein. C'est une tournée en Albertine, donc c'est d'autres problématiques. J'espère, d'ailleurs, que j'aurai un reportage un jour très fort. Ce soir, ici, par exemple, en Haute-Marne et à Bruxelles, Bertrand Lassaguet est stylé à la paix avant découvert un chanteur qui a choisi comme thème d'inspiration les villes de la région. Bertrand l'a débusqué, justement. Devenue à Colombais les deux églises. Si nous sommes ici et pas ailleurs, ce n'est pas pour évoquer le Général ni même le Mémorial, mais un projet musical intitulé Colombais et mené par un garçon qui semble très influencé par notre région, la Champagne-Adenne. Dis-ce que là ? Sur le bras, j'arpreinte les rues de Colombais. Vizarment, personne n'a entendu parler de cet artiste. C'est pas du tout. C'est vrai qu'il y a un truc qui cloche. Les armoiries ne sont pas celles de Colombais. Ici non plus, personne ne connaît Colombais. On apprécie qu'il chante la ville, mais il ne faut pas pousser non plus. C'est un peu négatif quand même du point de vue. C'est que, bon, à Saint-Dizier, c'est pas... OK, c'est pas une grande ville, c'est pas non plus la ville étudiante, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, voilà, c'est pas une belle vie quand même. Quand j'étais adolescent, je pensais ne jamais mettre mes pieds sur Saint-Dizier. Et depuis, évidemment, la ville a tellement évolué au niveau infrastructures, si bien loisirs, culture. Saint-Dizier n'est pas forcément voué à être dernier. Clairement pas. Voilà, voilà. Ouais, le connard ! Les faubourgs de Bruxelles, dans un bâtiment, qui attend sa destruction. Bonjour. Alors, comment faut-il t'appeler Colombais ? Je suis venu me réfugier dans une petite zone industrielle très bucolique. Je sais que c'est des vieilles qui continuent de perdre des habitants tous les ans, maintenant. C'est assez rare en France, en fait. Tous ces pans, toutes ces 8-6. On se croirait dans une de tes chansons où une canette nous attend. Alors, c'est pas de la 8-6, c'est de la 3-6-5. C'est la moins chère. Est-ce que tu n'aurais pas quand même un goût pour le Glock ? Bah, je fais ce que je peux. J'ai pas les moyens de m'offrir plus. Non, très bon. Dans une seule région, ce serait la misère. T'es mon enfange, en fait. J'aimerais bien le luxe, mais... C'est pas mon quotidien. Tout une vie à Lidl. Bah, c'est le supermarché le plus proche de chez moi, en tout cas. Le moment de se quitter. Alors, malgré le tableau peu flatteur que tu donnes de notre région, on est quand même content que tu parles à Champagne-Ardenne. On prend ça comme un signe d'amour. C'est de l'amour. Vous voyez ? Donc, nous étions à Bruxelles. La prochaine fois, nous serons de retour. Merci Bertrand. Il est temps pour moi de voir les principales informations de ce journal. Ouais.